Hello la famille, coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul Jiffy, ce haul sera totalement haul Jiffy, c'est une vidéo complètement sponsorisée, j'ai été contactée par Jiffy la dernière fois pour un partenariat et je ne pouvais pas dire non parce que chez Jiffy il y a de la déco, il y a les mobiliers, il y a les articles pour la cuisine, pour la salle de bain, enfin pour tout ce dont une maison a besoin, donc je ne pouvais pas dire non, donc j'ai accepté le partenariat avec Jiffy, j'y étais, j'ai fait mes petites courses, donc là aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai choisi chez Jiffy, let's go ! Alors je vais suivre la facture parce qu'il y a tellement de choses, je risque de ne pas retrouver les prix, comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi, donc j'avais pris porte-bougie, moi j'appelle ça les bourgeois donc voilà, c'est ce bourgeois là, ces trios de bourgeois, vraiment ils sont magnifiques, ça c'est vraiment la déco idéale pour Noël, ça a coûté 13,50€, vraiment ils sont juste magnifiques, ils sont en trois tailles, il y a le plus grand, le moyen et le plus petit et j'aime trop les trios comme ça, ça donne vraiment bien, ça certainement vous le verrez dans ma prochaine décoration pour Noël, soit je vais le mettre sur ma table basse, soit je vais le mettre sur ma table de salle à manger, enfin vous allez vraiment le retrouver quelque part, je ne sais pas où exactement, mais certainement vous le retrouverez dans ma prochaine décoration pour Noël, donc voilà, ça coûtait 13,50€ et ensuite j'avais pris balai mange miettes, alors c'est comme ça que ça s'appelle, voilà comment ça se présente, balai mange miettes, en fait ça vous permet de ramasser les miettes dans la maison sans faire de bruit, c'est vraiment ce qu'il me faut dans les prochains jours parce que j'aurai vraiment besoin des choses qui ne font pas trop de bruit et ce balai, c'est l'idéal pour moi, ça coûtait 12,90€, donc voilà, c'est ma première fois pour ce genre de balai, dites-moi si ça vous intéresse, je vous ferai un retour dans mes vidéos routine ménage parce que ça serait vraiment ma première fois, mais je crois que j'ai déjà vu ça dans différentes vidéos de plusieurs youtubeuses et ça a l'air vraiment d'être super bien et je suis très 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 contente d'être tombée dessus parce que c'est vraiment ce qu'il me faut et franchement pour le prix, c'est vraiment donné, c'est marqué 2 en 1, permet de nettoyer et faire briller sans effort, léger, silencieux, sans fil ni batterie pour tout type de sol dur, franchement c'est parfait, pour moi je me rejouis déjà, je ne l'ai pas encore utilisé mais franchement je me rejouis déjà d'avoir ce genre de balai parce que c'est ce qu'il me faut vraiment dans les prochains jours et ensuite j'avais pris encore, alors le voilage, j'ai pris un voilage comme ça, donc pour la chambre des garçons et donc j'avais pris deux paires, malheureusement il y en a un qui est tombé dans la voiture, je crois que je fais tomber 3 ou 4 articles qui sont restés dans la voiture mais ce qui est bien, c'est des choses que j'avais pris en double ou voire en triple donc du coup j'ai quand même les articles, ce qui est bien avec les rideaux de Jiffy, c'est pile poil l'auteur de mes rideaux en fait, ça fait 140 sur 240 et moi c'est pile poids ce qu'il me faut, donc je n'aurai pas besoin de bouger les autres rideaux, donc c'est vraiment les mêmes tailles et c'est parfait pour moi. Donc voilà, ça coûte 6,90€ et ensuite j'ai pris une paire de ciseaux qui coûte 2€, ben j'en avais besoin et au départ en fait quand j'étais partie, c'était pour prendre la décoration de Noël, je me suis dit ah super comme ça, je vais prendre tout ce dont j'ai besoin pour Noël, pour cette année et malheureusement pour moi quand j'étais, ils n'avaient pas encore fini les rayons de Noël, ils avaient encore quelques articles pour Halloween, du coup ils étaient entrés d'enlever tout ce qui était pour Halloween, pour mettre la décoration de Noël, ils avaient plein de cartons mais ils n'avaient pas tout mis encore et du coup ben je me suis rabattu sur les autres choses et c'est pas non plus mal parce que tout ce que j'ai pris je n'avais besoin, donc ensuite j'ai pris encore le distributeur de savon, un distributeur de savon pour mes toilettes et ça coûte 3,50€, c'est vraiment tout simple, c'est tout blanc et tout simple mais j'aime bien les détails en argenté comme ça, c'est vraiment les couleurs de mes toilettes et ça irait parfaitement dans mes toilettes, donc ça coûte 3,50€ et ensuite j'ai pris encore, alors si on suit la boîte à boîte de rangement, alors j'ai pris 4 boîtes de rangement pour frigo, j'avais déjà, j'ai déjà ces boîtes là sauf que la plupart sont cassées, j'avais acheté dans un autre magasin, comme je pouvais prendre chez Jiffy tout ce que j'avais besoin, donc du coup j'ai repris ces boîtes de rangement de frigo, je vous montre en détail comment c'est, c'est des boîtes de rangement pour frigo, c'est des boîtes tout simples que tout le monde connait, ça coûte 6,00€ la paire, donc j'ai repris 4 et je vais pouvoir remplacer de mes autres boîtes qui sont cassées, donc voilà, et ensuite j'ai pris encore de panier de rangement ou de boîte de rangement, comme vous voulez, donc ces boîtes comme ceci, j'en avais pris 3, donc voilà, j'en avais pris 3 et avec ces paniers, vous pouvez utiliser dans votre salle de bain, dans la chambre, vous savez dans les tiroirs pour ranger tout ce qui est chaussettes, tout ce qui est sous-vêtements des enfants, mais moi en fait je vais utiliser ça dans mon frigo encore de nouveau, c'est pour mettre des fruits, des légumes et je pense que je vous ferai, j'ai jamais fait rangement de frigo ou nettoyage de frigo, je pense que c'est aussi une vidéo qui est assez demandée, je pense que dans les prochains jours je vous ferai une vidéo où je nettoie mon frigo et puis je ferai le rangement en même temps, comme ça vous allez voir comment je vais disposer ces paniers, mais franchement ces paniers c'est vraiment très pratique pour toutes les pièces de la maison, ça peut bien aller dans la salle de bain comme je dis, ou dans les chambres, dans les tiroirs, ou dans votre frigo, ou dans votre cuisine, dans les placards de cuisine, vraiment vous pouvez tout faire avec et je crois que ces paniers coûtent 4,90€ la pièce, donc voilà. Ensuite, j'ai encore pris pour mon sapin des guirlandes plumes, donc voilà, ça c'est pour mon sapin, c'est pour ma décoration de Noël, donc j'ai pris 3 paires, j'ai pris 1, 2 et 3, donc j'aime bien le fait que c'est en plumes et il y a des petits détails argentés comme ça, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien sur la caméra et ça je mettrai tout autour de mon sapin, et cette année, je pense mixer les deux tendances, l'argenté et le doré, et je pense que je vais rajouter le blanc, donc le thème de ma décoration de Noël de cette année, ça serait du blanc, de l'argenté et du doré, donc il y aura tous ces 3 tendances que je vais mettre, et ces guirlandes en plumes, ça coûte 3€ la paire, et franchement je trouve ça pas très très cher, parce que j'en ai déjà vu ailleurs, ça coûtait un petit peu plus cher que ça, donc franchement pour 3€ j'étais très 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 contente, et c'était vraiment super pour moi, parce que c'est ce que je voulais pour mon sapin pour cette année, alors ensuite j'avais pris des bougies, donc c'est des bougies pailletées, j'ai pris 3 paires, ça se présente comme ceci, attendez je vous montre une en détail, mais je ne sais vraiment pas si ça se voit vraiment sur la caméra, donc voilà, c'est très très pailleté, ça aussi c'est pour ma déco de Noël de cette année, ça coûte 1,15€ la pièce, donc voilà, et en fait c'est des bougies qui s'allument en fait, avec une fausse flamme, je ne sais pas si vous voyez dedans, donc voilà, et ça je vais utiliser pour ma déco de Noël de cette année, voilà, c'est des bougies complètement dans mon style, vraiment c'est ce que j'aime, et donc j'ai pris 3, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est 1,15€ la pièce, et ensuite, pour continuer avec ma déco de Noël, j'avais pris ces boules de sapin, donc il y en a 8 dedans, tout en blanc, toujours effet pailleté, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à voir sur la caméra, mais c'est vraiment avec des espèces de paillettes, comme ça c'est très joli, ça va super bien avec les guirlandes en plumes que je vous ai montré tout à l'heure, donc il y en a 8 dedans, et ça coûtait 4,50€, et c'est parfait, et ensuite, toujours dans la déco de Noël, j'ai pris ces serres, j'ai déjà des serres en cristal, que j'ai utilisées l'année passée, et quand j'ai vu ces serres tout blanc, je me suis dit, ah why not, comme ça, ça pourrait me changer un petit peu, et j'aime beaucoup ces serres, ça coûte 3,50€ la pièce, donc c'est des serres tout simples, ça aussi, c'est pour ma déco de Noël, vous allez certainement le retrouver, soit sur ma table basse, soit sur ma table de salle à manger, et c'est vraiment magnifique, ces serres, c'est tout blanc, c'est tout ce que j'aime cette année, cette année, je suis vraiment dans le blanc, c'est blanc comme la neige, et c'est très assorti avec les guirlandes en mousse et les boules que je vous ai montré tout à l'heure, c'est juste magnifique, moi j'aime beaucoup, donc voilà, et ensuite, pour continuer dans la déco de Noël toujours, j'ai pris ces boules là, toujours les boules de sapin, donc je vais mixer, comme je vous ai dit, du doré et de l'argenté et du blanc, parce que j'en ai aussi d'autres déjà, de boules argentées que j'ai gardé de l'année passée, donc je vais les réutiliser cette année, donc j'ai pris ces 4 boules blancs, qui a coûté, je crois, 2,50€, et il y a aussi effet pailleté sur ces boules, c'est ce qui m'a flashé en fait, et je trouve ça vraiment magnifique, et je pense que ça va vraiment faire l'affaire, sûrement ça perd cette année, c'est trop 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 beau, donc voilà, et ensuite, pour finir avec la déco de Noël, donc j'ai pris ces fleurs, donc on a deux dans nos cartons, dans l'emballage, et au départ, je voulais les mettre en fait, sur mes assiettes, sur ma table de salle à manger, pour ma décoration de Noël, bien sûr, je voulais les mettre sur mes assiettes, mais en réfléchissant, je me suis dit, tiens, peut-être ça irait bien sur mon sapin, vous voyez, la dernière fois, j'avais mis des fleurs comme ça, et là, cette année, comme je suis vraiment dans le blanc, totalement dans le blanc, je pense, je les mettrais sur mon sapin, si je ne les mets pas sur mon sapin, certainement ça irait sur mes assiettes, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que je les mette sur mon sapin, comme ça, ça va vraiment être assorti avec tout le reste, avec tout ce que j'ai pris, donc j'ai pris 6 fleurs, donc 3 paquets, et ça coûte 3 euros la paire, donc je m'ai pris 3, ensuite, pour finir avec la déco de Noël, j'ai pris ce set de table, donc j'ai pris en une fois, pourquoi ? Parce que moi, je ne veux pas du tout l'utiliser comme set de table, je vais plutôt l'utiliser pour des petits DIY que je vais mettre, je vais faire sur des coussins, que je vais acheter des coussins tout simples, ou sur des bougies toutes simples, que je vais vraiment essayer de customiser, donc voilà, c'est des strass comme ça, en set de table, que moi, je vais tout simplement couper pour coller sur les objets que j'aimerais customiser un petit peu, et ça, ça coûtait 1,80€, donc voilà, pour celles qui veulent mettre ça comme set de table, c'est aussi très 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 joli pour la déco de Noël, n'hésitez pas, c'est 1,80€, ça ne coûte pas cher, il y en avait beaucoup, mais moi, je m'avais juste besoin d'un comme ça, pour faire mes petits DIY, donc voilà, et ensuite, j'avais pris 3 serviettes comme ça, donc malheureusement, c'est des choses que j'ai oublié dans la voiture, mais heureusement, j'ai un exemplaire pour vous montrer, donc j'en avais pris 3 et 2 qui sont restés dans la voiture, ça coûte 16€, et franchement, à ce prix, je me suis vite tombée dessus, parce que des grandes serviettes comme ça, vous n'en trouvez pas à moins de 20€, si vous êtes assez bien garni, bien fourni comme moi en ce moment, et que vous aimez bien les grandes serviettes, ben n'hésitez pas, parce que moi, j'aime bien les grandes serviettes, parce que mon mari est grand, et moi, je suis bien, comme vous voyez, bien fourni, donc pour bien avoir, pour bien attacher la serviette autour de moi, il me faut vraiment une grande, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, il me faut trois serviettes, et comme je voulais aussi renouveler mes serviettes, je n'ai pas hésité à en prendre trois, et ça allait vraiment d'être de très bonne qualité, et si vous voulez, je peux vous faire un retour sur ça, si ça vous intéresse, parce que ce n'est pas facile de trouver des serviettes de très, très, très bonne qualité, à des très bons prix, et franchement, moi, je suis très, très, très satisfaite d'être tombée sur ces serviettes à 16€, et pour la dimension que c'est, alors, c'est du 90 sur 150, je trouve que c'est quand même assez grand pour une serviette de 16€, n'hésitez pas à aller chercher ça sur Jiffy, donc voilà, je vous en avais pris trois, donc voilà, et pour finir ce haul, donc j'avais pris ce couteau, le couteau du chef, et quand je l'ai vu, franchement, je n'ai pas hésité à le reprendre, parce que j'en ai déjà, j'ai un comme ça, que ma cousine m'a offert, et vous savez, les couteaux, la plupart, je ne sais pas si vous, ça ne vous arrive pas, mais moi, la plupart des couteaux que j'achète pas très cher, souvent, une fois que je les mets dans la machine à laver, ça sort un peu rouillé, comme ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé deux ou trois fois, alors j'ai choisi minutieusement mes couteaux, mais ce couteau, je pensais même que c'est un couteau qui coûtait très cher, parce qu'à chaque fois, je le mets dans la vaisselle, ça sort toujours intacte, et je ne pensais pas que ça ne coûtait que 6,50 euros, et dès que je l'ai vu chez Jiffy, j'ai sauté dessus, je l'ai pris, parce que je sais que c'est un couteau qui est de très bonne qualité, et l'efficacité, vraiment, est très, très, très durable, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, le couteau du chef, il est juste parfait pour une cuisine, donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai choisi chez Jiffy, je pense que ça peut vous donner des idées, ou ça peut vous donner envie d'aller faire un tour chez Jiffy, n'hésitez pas, moi j'ai été, j'étais vraiment satisfaite, il y a tout, il y a vraiment tout, tout ce que vous aurez besoin pour votre maison, vous allez trouver ça là-bas, et n'hésitez pas à aller faire un tour, pour ceux de Genève, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos, c'est pas loin, c'est juste à côté, c'est à Gaillard, c'est en France voisine, c'est pas très, très, très loin de Genève, donc je mettrai l'adresse de Jiffy, le plus proche de Genève, en barre d'infos, donc voilà, j'espère que ce haul vous aurez plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher les pouces bleus, et sinon je vous dis à très bientôt, on se retrouve prochainement pour une vidéo routine ménage, et ensuite on va attaquer avec les vidéos décorations Noël, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt, bye !